Je vais te montrer comment créer ce type de bouton en ajoutant un contour et un nombre de portée. Je clique sur quelques boutons et sur la partie contour, je clique sur le petit plus, je clique sur la palette de couleurs, je prends la pipette et je sélectionne cette couleur là, je ferme, ensuite je mets 18, je suis bien au centre, ensuite l'arrondi je mets à 115%, ensuite pour l'ombre de portée ici dans la partie effet, je clique et ici je tape 13, 29, 18 et là je mets 100%, je clique sur la palette de couleurs, je prends la pipette et je clique dessus. Voilà le résultat. Alors il y a une chose que tu devrais savoir qui est vraiment efficace et ça marche pour n'importe quel réglage que tu vas appliquer, par exemple je vais modifier l'ombre de portée, je clique ici et je maintiens sur la touche alt et je vois un double flèche apparaître et là je peux bouger mon curseur comme ceci. J'ai la possibilité de dupliquer, je fais commande D pour pouvoir dupliquer. Je vais te montrer comment créer ce type de bouton en ajoutant un contour et un nombre de portée. Je clique sur quelques boutons et sur la partie contour, je clique sur le petit plus, je clique sur la palette de couleurs, je prends la pipette et je sélectionne cette couleur là, je ferme, ensuite je mets 18, je suis bien au centre, ensuite l'arrondi je mets à 115%, ensuite pour l'ombre de portée ici dans la partie effet, je clique et ici je tape 13, 29, 18 et là je mets ça pour ça. 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 Merci.